Musique Je m'appelle Florence Ebling, je suis comédienne. Je suis Stéphane Arcas, metteur en scène, scénographe, plasticien, auteur, des fois comédien. C'était très émouvant de voir à quel point les personnages finalement prenaient une autre dimension. Ils n'étaient pas tout à fait ceux que j'ai rencontrés, ils avaient une identité différente et je trouvais cette différence super intéressante. C'est un copain, Fabrice qui est mon assistant, qui connaissait Florence, qui m'a envoyé ce texte en me disant « c'est un truc sur la prostitution ». Il faut dire que j'ai fait pas mal de spectacles liés à de la socio et puis j'en avais marre. J'avais plus envie de littérature, de poésie. À la première lecture, j'ai vu qu'il y avait ça dans ce texte. Donc de la poésie et de la littérature. Ce à quoi j'ai pensé, c'est une réplique qui n'est pas dans la pièce, mais que Cathy m'a dite en sortant de chez moi après que je l'ai interviewée. Donc elle n'est pas enregistrée. Et elle m'a dit « dans ma vie j'ai beaucoup pleuré, dehors j'ai l'air gay, mais à l'intérieur je suis triste ». C'est ça qui la représente. Je pense que vous allez voir l'histoire d'une prostituée comme elle n'a jamais été racontée. De l'intérieur. Venez pas, venez pas, c'est pas la peine. Non mais bon, sortez de chez vous, venez nous voir, ça sera bien. Cathy. Elle. J'ai l'impression qu'on est à une époque charnière et en particulier pour les femmes. L'histoire de cette femme, elle nous raconte d'où on vient, quand je dis « on », nous les femmes, et peut-être quel est le chemin du futur. Oui. Le premier jour de répétition, Stéphane Arcasse et Nicolas Luçon ont tous les deux dit qu'ils quittaient le projet. Heureusement, ils ont revu. Chapeau et repose-toi bien. Je te dirais, si tu étais Cathy, que c'est beau tout ce que tu dis sur l'amour. Se dire que savoir qu'il y a des mensonges et qu'il y a plusieurs filtres, comme dans Photoshop, avec des mensonges qui se superposent, c'est peut-être ça la seule vérité. Le pigal actuel n'est plus du tout le pigal que j'ai connu. Il n'y a plus du tout les prostituées, il n'y a plus du tout les bars à filles. Maintenant, il y a des bars à thé et des magasins bio, donc je préfère garder le pigal tel que je l'ai connu dans ma tête. Je suis courageux, mais je crois que j'ai toutes les phobies. Elle est hyper facile à vivre, elle est chiante. Il y en a beaucoup. J'en invite souvent mentalement, j'en invite énormément de gens. Alors là, j'étais sur le lac de Côme pendant les vacances, donc Stendhal était là. Sinon, là, j'aimerais beaucoup inviter Françoise Sagan à boire des coups et à discuter avec elle de bonjour tristesse. Dostoevsky ? Il y a un plein. Moi, je ne m'ennuie jamais. Quand je suis tout seul, j'invite des gens. Il y a des trucs comme ça dans la vie. Je devrais, au niveau de mon image de qui je suis, ne pas aimer le Tour de France. Et j'aime beaucoup le Tour de France. Bernard Lavillier aussi, je ne devrais pas écouter du Bernard Lavillier. Et en fait, des fois, j'écoute Bernard Lavillier. Parce que j'aime bien son côté un peu ringard et naïf. Et ça, normalement, il ne faut pas le montrer. J'aime beaucoup Bratis Tonnelis, l'auteur américain. Je suis un peu fan. Et ça, je trouve que ça fait ringard d'être fan de quelque chose. Il ne portait pas de jogging. Ce n'était pas si mal. Au hasard. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. C'est l'histoire de Cathy qui a disparu. Et Florence qui la recherche. Et Florence va voir plein de gens. Et Florence ne sait pas si elle va retrouver Cathy. Voilà. Très bien. C'est l'histoire d'une fille. C'est l'histoire d'une fille. Qui avait décidé de monter à Paris. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Elle est arrivée sur le trottoir. Mais elle s'en est sortie grâce à son courage et sa volonté. C'est l'histoire d'une fille qui montait à Paris. C'est l'histoire d'une fille qui montait à Paris. C'est l'histoire d'une fille qui montait à Paris. C'est l'histoire d'une fille qui montait à Paris.